Musique William Arleti pour le Fashion Post avec Lee Edelkort On se retrouve, on avait fait une première interview sur l'anti-fashion C'était une interview pile au face où vous étiez de dos Lee Là nous sommes à Marseille, on se retrouve, on est de face, on échange Ma première question, depuis le lancement, j'ai envie de parler de cette bombe, ce manifesto anti-fashion Qui avez-vous rencontré et qu'est-ce qui a changé ? Parce que vous êtes partie en tournée, est-elle une rockstar de la mode ? Oui, ça faisait partie de mon travail d'habitude de faire les conférences biannuelles J'ai fait ces conférences avec aussi ce manifesto, ce qui a fait un effet fort Et la première chose qui s'est passée, c'est que beaucoup de gens m'ont écrit Beaucoup de gens qui travaillent dans les équipes de design, dans les grandes marques Et beaucoup de gens ont fait part de leur tristesse, de leur malheur, de leur peine De leur dissatisfaction, de leurs émotions négatives par rapport à leur travail Ils disent qu'on ne reconnaît plus notre travail Il n'y a que du stress sur le produit et sur le revenu Les forces économiques sont devenues tellement importantes qu'on n'arrive plus à suivre On doit pondre des oeufs sans cesse et on est pressé comme des citrons Enfin, ça fait cuisine, parce que oeufs, citrons C'est des métaphores qui sont justes Et c'était très frappant, si tu veux, j'avais jamais pensé que j'aurais eu autant de gens qui ont envie d'exprimer ça Et en règle générale, les salles étaient très très contents que quelqu'un ait pris le courage de l'écrire Parce que tout le monde le pense, mais personne ne l'avait dit Et que même les gens en marketing savent ce que fait le marketing Même les designers savent ce que fait le design Donc tout le monde est quelque part au courant On est tous, si on veut, dans le système Donc on est aussi acteur de tout ça Moi aussi, toi aussi Tout le monde participe dans cette... De ne pas vouloir voir Et donc maintenant, au bout de deux ans On appelle certaines modes anti-mode Parce qu'elles renouvellent la mode de l'intérieur d'une autre façon Je vois des grands magasins, je vois des grands groupes Je vois des groupes de luxe, je vois des marques de volume Et tout le monde, tout le monde, tout le monde se pose la question Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va contourner la situation ? Est-ce qu'il y a des pistes vraiment intéressantes à retravailler tout ça ? Et bien sur les pistes, on est en train de l'étudier ici À l'université de Aix-Marseille Comment s'est passée justement cette rencontre avec l'université d'Aix-Marseille ? L'attitude 40 degrés ? Comment la rencontre s'est fait ? Ils m'ont envoyé un mail, je pense au début de l'année Pour savoir si je voulais faire cette conférence Donc on y a ajouté aussi un workshop de deux semaines avec les étudiants Pour que les étudiants étudient vraiment d'autres scénarios Et on va voir samedi ce que ça donne J'ai hâte de voir, ils sont très confiants On cherche d'autres formes d'économies On cherche d'autres formes d'émotions La première journée était très émotionnelle Il avait même des larmes Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de détresse dans ce milieu Et que tout le monde sent qu'il y a d'autres voies On aime tous la mode d'abord Donc ça c'est très important Que ce n'est pas de dire tout ça c'est fini Il n'y aura plus rien Je ne pense pas du tout Au contraire, je pense vraiment qu'il y a un élan, un re-élan On veut travailler ensemble On veut travailler avec des gens du public On veut que l'acheteur devienne acteur On veut travailler avec des gens défavorisés On veut retrouver l'artisan d'antan On veut inclure les savoir-faire de notre façon On ne veut plus copier, on veut faire du vrai On veut faire plus long et plus spécial Enfin, toutes ces choses-là, elles reviennent tout le temps Casser les strates, casser le statuaire Casser cette structure en pyramide Échanger, fédérer Et revenir vers des choses qui sont authentiques Vers la nature, vers l'artisanat, vers le fait-main Il n'y a pas que ça Parce qu'il y aura aussi, bien sûr, la high-tech Qui va amener des choses formidables Oui, tout ça avec l'évolution des nouvelles technologies On ne peut pas obliguer En fait, c'est l'artisanat d'aujourd'hui Parce que l'imprimante 3D, c'est aussi une forme d'artisanat Parfois, dans les meilleurs cas Et donc, on voit qu'on va jumeler entre le fameux et le fait high-tech Et à mon avis, on va mélanger les deux pour en faire des hybrides Et que le high-tech a besoin d'être imbriqué Et être imbriqué et adouci justement par les choses humaines et craft et tout ça Donc, pour moi, il n'y a même plus de différence Dans les jours qui viennent, on va voir un garçon de Londres Qui a refait des métiers de tissage Qui a reconstruit une usine de tissage à Londres C'est la première usine depuis 100 ans Un comeback Et il s'amuse, il est content, il fait ce qu'il veut Il fait peu, il fait beau, il fait à son rythme, à son prix Et soudain, tu vois que la machine devient aussi l'ami de l'homme Et donc là, non pour aller vite et pas cher et moche et tout ça Mais pour aller bien et beau et tout ça C'est aussi une manière de se réapproprier le temps Et d'apprécier le temps, de prendre le temps Il y a beaucoup là, dans tous les discours Il y a d'une façon ou d'une autre une histoire de temps Cette course en avant qui fait que la machine recule Donc c'est clair qu'il ne faut pas faire ça Donc il faudrait trouver des astuces de ralentissement Donc c'est probablement pas faire des défilés Où on livre les choses le lendemain Parce que ça pousse encore plus à ne pas avoir le temps de digérer Les idées de s'aimer, d'attendre la récolte Je pense qu'il y a un danger dans tout ça Donc oui, ça a bien démarré aujourd'hui On sent qu'il y aura des directions qui vont sortir de ce colloque C'est intéressant parce que c'est un objet mutant en évolution, en réflexion Qui va vers un essentiel à la fois personnel, collectif Donc je suis sûre qu'il va y avoir une suite On va se retrouver bientôt pour une prochaine aventure Moi je suis toujours ravie de vous rencontrer, de vous retrouver Et d'échanger avec vous Tu vois, j'espère avec Marseille peut-être d'aller voir d'autres universités en Europe, aux Etats-Unis Pour refaire ce tour d'horizon avec d'autres acteurs, d'autres pays Pour que quelque part peut-être on commence à avoir un mouvement Un mouvement vers un renouveau qui est là déjà Et qui parfois est déjà commerciale même J'ai une dernière question, parce que vous êtes connecté à la Person School Le métier d'enseigner, l'enseignement aujourd'hui en pleine mutation Comment va évoluer, comment doit évoluer justement l'enseignement de la mode ? Je ne suis malheureusement pas en phase avec la mode Je vais faire un master de textile Et je fais un freshman year où je mélange toutes les disciplines Je pense qu'une des réponses est de ne pas faire juste le vêtement Mais aussi le mouvement, aussi le chant, aussi raconter des histoires Aussi s'exprimer autrement, aussi faire la cuisine, aussi faire la déco Parce que maintenant la mode, tout est à la mode Donc la mode ce n'est pas que le vêtement Il faut surtout amener aussi une connaissance du travail Le design industriel C'est comme si tu fais une fauteuil qui doit se reproduire pendant des années En X exemplaires Le gros du design de mode, c'est ça C'est des vêtements fonctionnels C'est des vêtements bien faits Qui durent, qui ne sont pas chers souvent Qui peuvent être faits même chez nous Avec les robots Donc il y a un défi je pense De travailler sur la mode fonctionnelle La mode du travail La mode de rue La mode de musique La mode de activewear Tout ce qui est sport Il y a tellement maintenant d'autres domaines La lingerie La chemise de nuit La chemise de nuit qui vient La chemise de jour L'hiver qui devient l'été L'homme qui devient la femme Des choses qui pourront avoir du long sens Créent du sens à nouveau Tout les codes sont en train de se mélanger Donc ça rend même ces choses théoriquement pas trop intéressantes Très intéressantes par la façon de s'habiller Par la façon de s'approprier les choses Le stylisme personnel des gens Il faudrait revoir la photo de mode Il faudrait revoir la présentation Et donc il y a toujours bien sûr la création pure et dure Il y a toujours le côté conceptuel Mais il y aurait aussi je pense une voie Vers le volume Et ensuite il y a aussi le côté craft Et le côté fameux Et le côté fait ensemble Et le côté communitaire Et tout ça Donc ça fait déjà quatre Ça fait déjà quatre départements au lieu d'un Donc ça Comme ils ont beaucoup beaucoup d'élèves Il y a des milliers d'élèves Qui font des études de mode aujourd'hui La mode est très à la mode C'est comme être hôtesse de l'air à l'époque Oui c'est vrai Et donc il y a un vrai défi Déjà on sent qu'ils ne trouvent plus de boulot Donc il faut ouvrir l'éventail Beaucoup de recherches dans les matières Pour moi la matière, les matières C'est ça qui va tout renouer C'est point de départ la matière On a souvent oublié les matières Mais vous avez la fibre C'est le cas de le dire Vous avez vraiment la fibre J'étais ravie de vous rencontrer Merci On va se retrouver Parce qu'on a tellement de choses à échanger Oui Moi je suis toujours ravie C'était William Arlotti pour le Fashion Post Avec Liedel Kort Merci beaucoup Je vous dis à bientôt et bravo Et bon voyage Bon voyage La mode est un voyage Qui nous fait faire de belles rencontres Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous